Vallée de la Gordelasque, 8h30 du matin, je crois que c'est le 1er ou le 2er, le 2 novembre. Objectif, alors j'ai une inconsciente là, qui est juste là, Saïma l'inconsciente. Objectif, un gros objectif, puisque c'est le Gélas par le balcon, voilà donc c'est costaud, la nuit tombe tôt donc on est parti quand même assez tôt, mais peut-être un peu trop tard, mais on a ce qu'il faut les frontales, et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de neige, même pas de neige du tout. Un temps incroyable, donc ça va être une belle rando, il fait froid à peu après je dois aller faire 5-6 degrés, ça caille, mais magnifique. Allez à toutes ! Magnifique de voir les chevaux ici, c'est la première fois que je les vois, incroyable ! Magnifique. Bien arrivé au lac de la Fou, regardez les montagnes qui se reflètent comme c'est beau, le refuge qui est dans l'obscurité un peu là-bas, et puis nous on va grimper tout là-haut, direction lac Long. Allez courage ! Bientôt le lac Long ! Waouh ! Magnifique lac Long à 2550, la Malady à plus de 3000, et l'ascension pour le balcon du Gélas, de ce côté-là. Encore très costaud à faire ! Ouais ! Les copains, je rencontre des amis randonneurs, ils sont courageux, ils vont sur le Gélas, ils sont très courageux, et la mise qui s'accroche, elle s'accroche. Allez vas-y, courage ! C'est costaud celle-ci, ce passage est costaud, un beau couloir, au-dessus du lac Long. Elle vient ? C'est bien Saïma ! Alors elle est en pleine interrogation, est-ce qu'elle s'arrête là, au-dessus du lac Long ? On doit être à 2007 ? Où est-ce qu'elle poursuit ? Mais le physique est dur, là c'est dans la difficulté. Et là ils sont en train de bronzer là, tranquilles, ils sont bien, soleil, tranquillou. Alors Saïma, une guerrière qui est arrivée quasiment au pied du Gélas. Il faut la féliciter parce que c'est carrément énorme ce qu'elle a fait. Et là elle va se reposer maintenant un peu, elle a bien mérité. Et voilà, on continue l'ascension avec les garçons là. Et la mise, elle a fait un gros parcours, et c'est bien de savoir s'arrêter aussi quand il faut. Allez, on continue. On est au pied du Gélas les copains. Donc là, le balcon, le fameux balcon, la crête. Et on accède au Gélas par la crête, qui est juste là. Et puis voilà, on croise les copains là partout. Les alpinistes qui sont là, au pied du Gélas. Et on est avec les copains, on avance, la mise elle est restée en bas. Allez, c'est parti. À ce stade de la rando, c'était vraiment où on passe par le couloir, la brèche. Bien enneigée, une neige un peu dure. Mais très ombrée, ou par les crêtes apparemment. Qui m'ont l'air plus praticables. Mais on voit, apparemment il y a de la neige. Donc on se dirige vers les crêtes. On verra bien. Alors les copains, il y a une quantité de neige. Côté nord, c'est costaud. Là, il faut de l'équipement. Et sur les crêtes, mais c'est comme on doit passer côté nord, par endroits. Et les garçons, vous le sentez comment pour vous ? J'ai envie d'essayer d'avancer. Allez, vous avancez un peu et puis vous voyez ? Pour l'instant c'est faisable, mais après je ne sais pas. Allez, moi j'ai enfilé les crampons et puis il faut le faire au feeling. Ça y est l'équipement les amis. Piolet, crampons d'Alpi. Parce que là, ça devient chaud. Là on est dans le vif les gars. Engagés, enneigés. Engagés. Allez, on avance, on progresse. C'est très engagé les amis. De ce côté là, je n'en parle même pas. Là, très très engagés. Reste surtout sur la crête, ne fais pas le con. Même qui t'a passé à Califourchon. Arthur, tu aurais dû passer par mon côté. Ce n'est pas bon ce que tu fais. Normalement, ton côté, on n'y passe pas. Parce que là, tu as carrément... Là, c'est au petit bonheur la chance que tu es en train de faire. J'ai des bonnes. C'est très engagé les copains. De part et d'autre. Donc là... Costaud, costaud. Les copains... Pour ceux qui font le gêlas en ce moment... Prenez tout l'équipement. Prenez l'équipement. Je suis côté balcon, mais... C'est quand même très très chaud. Très chaud. Allez, on continue. Les copains, c'était vraiment chaud chaud. J'ai beaucoup d'émotion là. C'était une ascension très chaud sur le balcon. Incroyable. L'arrivée, la madone, la croix. Quel bonheur. Quel bonheur. On fait un panorama. Parce que c'est tellement incroyable. La cime sud de l'Argentera. Que j'ai déjà réussi à faire. Le mont Viseau au loin. Que j'ai jamais fait. Le mont blanc bien plus loin. Et toute la crête. Oh là là. Incroyable. Très technique. Les copains juste là sur la crête. Et ça y met un petit peu plus bas. La Malédie. Un 3000 en face avec le clapier. Voilà. Fantastique. Et la récompense. La récompense. Et du coup, je vais descendre par la brèche. Donc de l'autre côté. Parce que de ce côté là. C'est vraiment très chaud. Dans la brèche aussi. Mais. Je pense que ça va être plus safe. Donc je descends dans le couloir. Voilà les amis. Je suis arrivé sur le toit. Sur le toit des Alpes du Sud. Je vais le manger là. C'est à 3143 mètres. Avec beaucoup d'émotion. Parce que. J'ai Saïma. Qui a stoppé un peu plus bas. Elle a fait un merveilleux parcours. C'était déjà incroyable. Et j'ai les copains qui n'ont pas pu faire. Le balcon à partir d'un certain moment. Du coup, j'ai fait seul. Parce que ça devenait vraiment trop dangereux. Et très engagé. Et là. J'arrive au sommet. C'est waouh. En fait, j'ai descendu. Je suis en train de descendre le couloir. Aussi c'est pareil. Très engagé. Il faut être équipé. C'est très chaud. Quand c'est pentu. Allez. Par la grâce divine. Qui me protège. Merci mon Dieu. Merci. J'ai eu des frissons aujourd'hui. C'était très chaud. Très chaud les copains. Je suis encore sous l'émotionnel. Tu peux aimer cette vidéo. Partager. Liker. T'abonner à ma chaîne. A plus pour de merveilleuses aventures. Et merci aux personnes qui m'ont accompagné dans ce chemin aujourd'hui. Merci à eux. Aux copains. Merci. Merci de m'avoir accompagné. T'abonner. T'abonner à la chaîne. T'abonner à la chaîne. T'abonner à la chaîne.